Mesdames et Messieurs, bien bonsoir. Ici M.P. C'est un grand de la tradition. Que le Créateur et les mains de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. C'est une bonne santé de fer et de nos vies. Et aussi, je salue aussi les messieurs qui sont là. Je vous demande à tous et à toutes de partager la vidéo au maximum. Et abonnez-vous, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Nous sommes sur la chaîne secrète pour les femmes. La chaîne où nous partageons la connaissance. Je vous donne la connaissance, la tradition. Nous sommes dans la tradition. C'est pour cette raison que vous connaissez déjà le petit slogan. Prenez votre petit carnet et écrivez. Je suis là pour vous donner le maximum de choses, le maximum de recettes. Parce que je dis toujours ici, c'est recettes et rituels. Je ne vous donnerai jamais quelque chose pour vous nuire ou vous faire du mal ou vous déduire une heure. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas dans cette vie. C'est pour ça que je dis restez en vie pour voir demain. Donc, il faut être correct pour vivre longtemps. Donc, je ne vous donnerai jamais quelque chose pour vous indiquer une heure. parce que si je vous indique une heure, je me dis moi-même une heure. Donc, ici, M.P. Bien sûr, l'avocat des femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de toujours la même chose. Enfin, pas toujours la même chose, mais bon, d'un problème qui est un petit peu mondial et nous constatons avec le temps, c'est devenu compliqué. L'amour. C'est quoi l'amour fait? Aimer quelqu'un, qu'est-ce que c'est? Quand on aime une personne, il y a plusieurs définitions du mot aimer. Chacun peut aimer à sa façon. Mais le vrai sens, la vraie logique de l'amour, quand nous-mêmes nous analysons chacun, aimer quelqu'un, aimer une personne, qu'est-ce que c'est? C'est avoir la compréhension, la tolérance, supporter ce qu'on ne peut jamais imaginer supporter. Et quand on aime une personne, des fois, le mieux, c'est laisser partir de la personne. C'est après ça, je ne veux pas rester. Je comprends, on souffre. C'est là que je dis toujours, si j'étais là pour, juste sur le côté commercial, je ne vais jamais parler comme ça parce que j'ai une boutique en ligne et puis c'est mon métier. Mais je préfère rester toujours dans une vérité. Ce n'est pas ma vérité, ce sont les faits. Parce que quand on a attaché quelqu'un, vous avez tous déjà vu ça, après quand ça tourne au vinaigre, ça devient comment? La personne vous déteste. Vous pouvez arranger spirituellement si ça ne va pas ou il y a une situation, la personne va vous laisser pour une raison, peut-être, il y a une raison, ça justifie l'acte spirituel. ou alors simplement, vous pouvez simplement, vous êtes mis ensemble en sachant que le monde actuel ou le monde que nous sommes dedans, c'est un monde qui est comme une jungle. Là, vous pouvez sécuriser, sécuriser votre couple pour empêcher qu'une tierce personne vienne venir tout mélanger. Là, par contre, je vais vous expliquer la recette d'aujourd'hui, c'est pour, il n'y a pas moyen de mettre un veto dans votre couple. C'est un veto. Personne n'est précipal de ce couple-là. Vous serez inséparables. C'est clair, net et précis, inséparables. Mais, c'est important d'expliquer un peu l'amour, le fonctionnement, les tenants et les aboutissants. C'est tout ça qui fait de nous des êtres humains. Ça fait de nous des êtres humains. Je dis tout le temps, la personne, si vous sentez que la personne ne vous aime pas, vous laissez partir de la personne. Peut-être que votre bonheur n'est plus devant. Donc, venons sous la recette d'aujourd'hui. Vous l'aimez. Peut-être que vous venez de vous rencontrer ou vous voulez faire quelque chose ensemble. Vous êtes déjà en couple. Vous laissez cuiser le couple. Qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez huit de vos cheveux. Mesdames, huit de vos cheveux et cinq de ses cheveux. Huit de vos cheveux et cinq de ses cheveux. Vous mettez ça dans une petite cuillère et vous les entrelacerez. ensemble comme ça comme faire une petite boule et vous allez prendre ça avec des allumettes ou alors avec un briquet. Vous allez l'allumer pour les écarboniser, pour les bouder et vous ajoutez à peu près une goutte de miel et avec le majeur de la main-douette si vous êtes doigtier ou le majeur de la main-douette si vous êtes gaucher, vous mélangez le tout. Ça, la personne est dans la maison avec vous. La personne vit avec vous et la personne ne reste pas tranquille. Il veut vous laisser et autres. Faites tranquille. Vous mélangez le miel avec ses deux cheveux, ses deux poules de cheveux et le lit. Vous voyez, vous avez un lit. Donc, il y a le dossier du lit derrière. Vous prenez le doigt qu'il y a ce miel-là qui est mélangé avec cette poule de cheveux et vous le passez derrière et vous dites Alpha et Omega au commencement comme à la fin. Et vous tapez au milieu de votre tête comme ça. C'est fini. Donc, je reprends. Vous prenez huit de vos cheveux. Sept cheveux de la personne. Vous mettez ça dans une cuillère mais vous mélangez pour faire une petite boule. Dès que vous avez fait une petite boule, vous prenez une allumette ou bien bouquée, vous brûlez. Vous prenez un petit peu de miel, vous mettez dedans et vous mélangez. Et vous allez au niveau de votre lit et vous dormez ensemble. Avec votre doigt, vous passez comme ça derrière le lit de façon que la personne ne puisse pas avoir. Vous dites Alpha et Omega le commencement et la fin. Et vous posez votre doigt ici. En posant le doigt ici, vous allez demander dans votre pensée ce que vous souhaitez. Comment vous souhaitez que cette personne soit ? Et une fois que vous avez dit ça, vous faites ça. c'est fait. C'est terminé. Cette personne est verrouillée. Cette personne est verrouillée définitivement. Ce n'est pas les grandes choses qui font les choses, ce sont les choses qui travaillent. ici, c'est Témède Pé, gardien de la tradition. Je vous ai donné cette recette. Faites cette recette. Ça marche. C'est garanti. Tout ce que je vous donne c'est garanti. C'est Témède Pé, gardien de la tradition. Avocat des femmes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement et très important. N'oubliez pas que le virus circule toujours. Protégez-vous. On n'a qu'une seule vie. restez en vie pour voir demain. Nous avons beaucoup de choses à faire. Prenez soin de vous. C'était Mède Pé, gardien de la tradition. Avocat des femmes. Alors, la dernière année, vous voulez que vous m'oubillez à travers. C'est bon.